bonjour à vous toutes bonjour à vous tous bienvenue sur vidéo formation dans ce tutoriel vidéo de bureautique sur le logiciel de tableur microsoft office excel je vais vous montrer comment formater des cellules pour qu'elles soient au format monétaire avec l'indication de la devise c'est-à-dire de la monnaie ici je suis sur excel en version 2003 mais ça fonctionne avec toutes les versions on va d'abord se positionner en a1 et on va taper une entête de colonne avec un titre montant en euros ensuite on se met entre le a et le b où on voit la double et on fait un double pour qu'on puisse voir tout le texte on va faire pareil à côté on va faire mon temps en dollars donc on va corriger la faute ici voilà de la même manière je me mets ici entre b et c et je double clic voilà on peut faire ça avec d'autres monnaie on va faire ça avec mon temps en franc français dans mon exemple je n'ai pas vu dans les sites monétaire ou boursier les équivalents donc je vais mettre des sommes au hasard et bien sûr il n'y aura pas de correspondance entre le montant en euros en dollars et en francs ça sera à vous de voir pour le faire avec les véritables valeurs pour que vous puissiez bien sûr apprécier ce travail nous allons donc taper des valeurs et bien sûr et bien sûr et bien sûr donc je continue à taper des valeurs dont certaines sont des valeurs décimales comme vous les voyez comme vous le voyez ici pardon on va s'arrêter là ça suffira on va taper une dernière valeur ici voilà on peut mettre en forme le tableau si on veut donc on sélectionne on va dans format on peut mettre un style si on veut donc on va ici mettre monétaire pour voir ce qui se passe et on fait ok et automatiquement vous voyez qu'ici les montants sont mis en euros or ici en colonne b puis ici en colonne c nous n'avons pas les mêmes devises nous allons donc cliquer ici faire un clic droit de la souris format de cellule nous sommes ici en format comptabilité on va se mettre en monétaire et dans symbole on va cliquer sur la flèche descendante et on va aller rechercher donc anglais états unis le dollar et on fait ok on va appliquer par le biais on va appliquer par le biais d'un clic gauche maintenu sur le signe plus qui se situe à l'extrémité en bas à droite de la colonne de la cellule b2 voilà on maintient le clic gauche pour pouvoir apporter le même format à la cellule contiguë juste en dessous donc ne lâchez pas la souris et allez-y et vous voyez qu'ici ça a été apporté sauf que la valeur que j'avais tapé a été modifiée mais ce n'est pas grave vous pouvez aller ici dans la barre de formule et retaper une valeur je ne sais plus quelle elle était et vous voyez que le formatage monétaire en dollars a bien été apporté de la même manière ici nous allons faire le formatage monétaire en franc français donc ici lorsque vous êtes dans la bonne cellule clic droit de la souris puis vous allez dans format de cellule par le biais du clic gauche vous êtes bien dans l'onglet nombre de la fenêtre format de cellule et vous vous mettez sur monétaire et vous allez ensuite rechercher dans la liste vous avez français canada donc c'est pas ça on va continuer pardon on retourne on va aller en bas encore vous voyez c'est très sensible il faut faire attention de pas cliquer en dehors sinon vous devez retourner au même endroit donc restez bien statique au moment où vous tapez vous pouvez en profiter pour voir les différentes monnaies qui existent et qui pourraient vous intéresser éventuellement là vous commencez par avoir encore par ordre alphabétique commençant par la lettre A donc le français devrait être bientôt on a l'euro voilà le français France mais il est en euros donc c'est pas celui-là on va continuer jusqu'au bout voilà on continue alors on continue encore 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 à dérouler la liste. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de devise. Faites attention, comme je vous le disais tout à l'heure, de ne pas glisser à côté. Sinon, vous êtes obligés de reprendre à partir de l'endroit où vous avez éventuellement sélectionné, sans le vouloir, une devise. Donc, on continue. Pour éviter de retourner tout en haut, vous cliquez sur une devise, n'importe laquelle, et vous continuez. Comme ça, ça vous évitera de refaire tout le défilement vers le bas. Donc, on va voir, là, peut-être qu'on va voir dans la lettre F. Donc, je vais remonter, parce que là, je suis allé trop bas. Et on va voir. Vous voyez que pour aller plus vite, vous pouvez maintenir le bouton gauche de la souris et aller sur la flèche vers le haut pour remonter. Et pareil, vers le bas pour défiler plus vite. Clique gauche de la souris maintenue et vous défilez vers le bas. Nous avons ici FRF, c'est franc français. Et on appuie sur OK. Voilà. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser cet outil qui s'appelle Reproduire à la mise en forme. Vous cliquez une fois dessus et vous voyez que la cellule en question est sélectionnée avec sa mise en forme. Et vous voyez que le curseur de la souris s'est transformé en un signe plus suivi de le même outil de reproduire la mise en forme. Il vous suffit de cliquer avec le bouton gauche de la souris sur la cellule à mettre en forme et vous voyez que la cellule est mise en forme sans être modifiée par rapport à sa valeur. Maintenant, vous savez comment faire pour formater des cellules au format monétaire dans la devise que vous voulez sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel quelle que soit sa version. Cette formation est terminée. C'est à vous.